Ce mercredi 12 juin, Emmanuel Macron s'est donc exprimé lors d'une conférence de presse au pavillon Cambo-Capucine à Paris. Ses déclarations ont rapidement suscité une réaction de la part de la députée Sandrine Rousseau sur X. Et vous le savez, quand celle-ci parle, c'est toujours assez attendu tellement cela peut partir dans tous les sens. Après les résultats des élections européennes et sa décision de dissoudre l'Assemblée nationale, Emmanuel Macron a donc pris la parole publiquement pour aborder plusieurs sujets. Lors de cette conférence de presse, il a évoqué les élections législatives à venir et d'autres sujets importants comme les dangers des écrans pour les enfants. Le président exprimait son souhait d'interdire les téléphones portables avant 11 ans et à l'accès aux réseaux sociaux avant 15 ans. Chose qui est encore effectivement à débattre, mais c'est vrai que sur les réseaux sociaux, on y voit tout et surtout n'importe quoi. La députée alors écologiste Sandrine Rousseau n'a pas tardé à réagir aux propos d'Emmanuel Macron sur Twitter X. Elle a critiqué le président en des termes très directs. De quoi tu nous parles mec ? Le fascisme est aux portes du pouvoir et tu nous parles d'écran. Avant de conclure, cet homme est un fake permanent. Cette réaction tôt familier a surpris de nombreux internautes. Lors de son discours, Emmanuel Macron a abordé des questions cruciales sur toute la société française en général. Outre les prochaines élections législatives, il a mis en lumière les dangers des écrans pour les jeunes enfants. Un sujet de préoccupation pour de nombreux parents et éducateurs. En interdisant les téléphones portables avant 11 ans, l'accès aux réseaux sociaux avant 15, le président espère protéger ainsi les jeunes des effets négatifs potentiels de la technologie sur leur développement. Mais il serait mieux de faire plutôt essayer de faire comprendre aux parents qu'ils doivent mieux gérer les enfants car une interdiction n'est pas évidente à faire. Et de toute façon, on est dans une époque où l'on nous interdit tout et n'importe quoi. Il serait temps de plutôt responsabiliser les gens. Mais c'est surtout comme les internautes ont réagi très rapidement, le ton un petit peu direct de Sandrine Rousseau qui, elle, en tant que députée, devrait néanmoins respecter le président de la République et ne pas lui parler en ces termes. Cela montre en tout cas un mauvais exemple à certains comme quoi on pourrait éventuellement manquer de respect au président de la République. Sandrine Rousseau n'est pas à une polémique près.